Musique Sabaidi, Mesdames, Messieurs, Merci de nous rejoindre pour cette édition en français de la Télévision Nationale Laos commence le suite par la célébration du 40e anniversaire de la province de Seikong. Le rassemblement s'est déroulé en présence de M. Kampan Pumadhat, membre du bureau politique du Comité central du parti, secrétaire du Comité central du parti, président du Comité de contrôle de l'État, président du Comité de lutte contre la corruption et du gouverneur de la province de Seikong. M. Kampan Pumadhat a passé à revue l'histoire de la province de Seikong en soulignant la situation générale, la croissance et le développement de la province, ainsi que le travail de direction pour la protection et le développement au cours des 40 dernières années. Depuis 1984, en application des résolutions de la Conférence générale du Comité du parti pour sept mandats du 4e au 10e Comité du parti, les autorités provinciales ont continué à diriger et à se concentrer sur l'application de la résolution de chaque réunion, aboutissant à la réalisation de plusieurs domaines. Prodigant ce conseil, M. Kampan Pumadhat a exercté le comité du parti et les autorités provinciales à faire davantage pour développer la province et à prêter attention au travail de contrôle et de gouvernance afin de mieux lutter contre la corruption. La cérémonie religieuse pour déplacer des cendres de Pimason Lengkama au mémoréan des anciens dirigeants à Wingtan. Pimason Lengkama est ancien membre du Comité central du parti et membre du Comité permanent du parti, ancien ministre de l'Éducation et des Sports, à la retraite, ancien secrétaire du Comité du parti, gouvernant de la province de Luang-Namdha. Pour rendre hommage à ces bienfaits dans le passé, les dirigeants du parti et de l'État, ainsi que ceux du ministère de l'Éducation et des Sports et la province de Luang-Namdha ont organisé la cérémonie religieuse le 16 mars 2024 avec la participation de M. Putsi Malabon, ministre de l'Éducation et des Sports, des membres de la famille Lengkama et ses proches. Pimason Lengkama est né le 20 mars 1943 dans une famille d'agriculteurs du village de Tsontai, district de Tsons, province de Kwaupan. Pimason Lengkama a participé à la mission révolutionnaire du parti dans le district de Saint-Munoï, le 21 janvier 1961, alors qu'il n'avait que 18 ans, et a adhéré au Parti populaire révolutionnaire Lhaw le 13 mars 1969. La cérémonie de remise des équipements et la septième ou dernière réunion du comité supérieur de coordination ont eu lieu dans le cadre du projet de développement des capacités pour la cession du pont et l'entretien. La cérémonie a eu lieu le 18 mars 2024 à Vientiane, au cours de laquelle la JICA avait livré divers outils et équipements pour les travaux d'inspection du pont, notamment des camions et des drones. Ce don a été remis par M. Suyoshi Yamamoto, le haut-représentant de JICA, à M. Lampoun Kounpagdi, chef-adjoint du département de gestion des routes. Les deux responsables ont signé un mémorandum d'entente en présence de M. Lita Katia, vice-ministre des travaux publics et des transports. Ensuite, les membres, partenaires et l'équipe d'experts de l'organisme de recherche ont continué à expliquer le succès du projet JICA-BMM lors de la septième ou de la dernière réunion du comité de coordination de haut niveau. Les deux parties ont également convenu de continuer à inspecter le pont tel que requis par le personnel du département des travaux publics et des transports au niveau provincial, ainsi que le bureau de district sous la supervision du département des ponts et chaussées, d'utiliser et d'entretenir le système de gestion développée dans le cadre du projet JICA-BMM et de préparer le plan de revenu dépense pour l'entretien à moyen et long terme en fonction des besoins de réparation des ponts et de continuer la coopération entre les secteurs privés et publics et les établissements d'enseignement pour la gestion durable du pont. La création de ces sociétés et de ce centre expérimental pour la recherche, l'étude des minéraux et le co-développement du personnel La création de ces sociétés et de ce centre expérimental favorisera une coopération approfondie dans les domaines de l'industrie du commerce, de l'énergie, des mines et d'autres domaines entre le Laos et la Chine. La cérémonie inaugurale a été organisée le 18 mars 2024 en présence de M. Trang-Pap Ntabong, vice-ministre de l'énergie et des mines, de M. Zhao Wengjou, conseil économique et commercial de l'ambassade de la République européenne de Chine au Laos, du directeur de CCIC Singapour Limited en tant que responsable de la succursale en désir du Sud-Est. M. Wang Kui-Sung, directeur général de CCIC Singapour Limited a déclaré que la société est une entreprise gérée par le comité d'organisation des actifs du gouvernement chinois. Il s'agit d'une organisation chinoise expérimentée dans les recherches de premiers plans certifiés au niveau international. La création du CCIC, Laos, est importante dans la certification de la qualité, la création des normes dans le domaine de l'expérimentation et de la recherche, en particulier dans les domaines de l'énergie, des mines et des ressources naturelles et l'augmentation de la coopération pour encourager le développement du personnel. Le 17 mars, l'ambassade de la Russie en République démocratique Popolek Laos a organisé avec Dan des élections à distance du président de la Fédération de la Russie. C'est la première fois que les électeurs éligibles peuvent participer aux élections via le système électronique en ligne. M. Vladimir Kalenin, ambassadeur de la Fédération de la Russie en République démocratique Popolek Laos, a déclaré que la 8e élection présidentielle organisée en Russie témoigne du respect du principe des élections régulières qui est l'un des principes fondamentaux d'un État démocratique. L'élection présidentielle russe s'est officiellement ouverte le 15 mars et s'est terminée le 17 mars 2024 pour élire 4 candidats dont le président Vladimir Poutine et les représentants du Parti libéral-démocrate de Russie, du Nouveau Parti populaire de Russie et du Parti communiste de la Fédération de Russie. C'est la première fois que les électeurs éligibles peuvent choisir de voter via le système électronique en ligne ou de choisir l'urne en votant en ligne dans 29 circonscriptions dont à la capitale Moscou. Le premier jour des élections, le 15 mars, il y avait 3,5 millions de Russes qui ont voté via le système en ligne, soit 73% des 4,76 millions de personnes inscrites pour voter via ce système. L'annonce des résultats a été annoncée vers 22 et 23 heures le 17 mars 2024, heure de Moscou. des étudiants Laos reçoivent une bourse du gouvernement japonais pour étudier au Japon. Les étudiants Laos se préparant à poursuivre leurs études au Japon dans le cadre de la bourse Mexte du gouvernement japonais ont reçu un adieu affectueux lors d'une réception organisée à Vientiane le 15 mars. La réception s'est déroulée en présence du ministre de l'éducation et des sports et président de l'association d'amitié Laos japonaise Monsieur Pouti Malabon d'autres invités honorables dont des responsables des organisations concernées et de rapatrier Laos après leurs études au Japon. Au cours des 30 dernières années, le gouvernement japonais a accepté plus de 1300 étudiants Laos pour étudier au Japon dans le cadre de divers programmes de bourse. Cette année, un total de 28 étudiants de la République démocratique populaire Laos recevrent des bourses pour étudier au niveau universitaire au Japon ainsi que dans des écoles de formation technique et spécialisées. Les universitaires devraient apprendre beaucoup pendant leur séjour au Japon puis utiliser leur expérience, la connaissance et la compétence pour le futur développement national et régional. L'ambassadeur du Japon auprès de la République démocratique populaire Laos Kobayashi Keneshi a exprimé le souhait que les étudiants Laos visitent diverses régions du Japon les encourageant à échanger et à partager leurs expériences avec de nombreux japonais tout en leur faisant découvrir la belle nature et la riche culture de la République démocratique populaire Laos La 16e fois étudiant de la faculté d'économie et d'admigration des affaires de l'Université nationale a été organisée sous le thème La conservation des coutumes Laos Cette soirée a été organisée le 18 mars à l'Université nationale de Laos Elle est une plateforme permettant aux étudiants de mettre en pratique les leçons théoriques ainsi que la conservation des coutumes pour encourager la promotion de l'année de tourisme Laos Laos 2024 Elle s'est déroulée en présence de M. Oudom Pongkampeng recteur de l'Université nationale des citoyens de la faculté d'économie et d'administration des affaires des enseignants et des étudiants Mme Pongkampeng Mipeng Lavan chef du département d'administration des affaires a déclaré que cet événement visait à encourager et à promouvoir l'année du tourisme Laos 2024 ainsi qu'à créer un processus d'accueil pour la cinquième réunion du comité du parti de la faculté d'économie et d'administration des affaires Ceci a également pour but de sensibiliser les étudiants à la préservation et à la promotion de la puceuse culture et de créer la solidarité entre les enseignants et les étudiants de l'Université nationale Cette foire se compose de 29 temps où les étudiants ont exposé leurs produits Elle se déroulera jusqu'au 22 mars Voilà c'est la fin de cette édition Toute l'équipe vous remercie pour votre fidélité pour voir ou revoir nos reportages Rendez-vous sur la page Internet des jeunes français de la télévision national Au revoir Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage